Allez, Mme Germaine, c'est parti ! C'est joli la révolution avec la France, hein ? Par la même occasion, je voudrais remercier Mme Michèle Alliomari d'avoir soutenu la révolution. En ouvrant le bol plein de gaz lacrymogène. Et je voudrais remercier M. Sarkozy d'avoir soutenu la révolution. En prenant très, très bien nos immigrés. Merci la France. Moi déjà, je l'ai fait gratuitement, on l'a fait gratuitement. Ils nous ont dit que, voilà, on va faire un truc pour rénover le théâtre. Et moi, ça m'a beaucoup dérangé, le truc du fait de chanter. Les Français viennent pour chanter et crier à la liberté tunisienne. Donc, au début, je ne voulais pas. Et après, je me suis dit, bon, j'y vais. Et je dis ce que moi, je pense. Et je pense que beaucoup de gens ont dans la tête. Donc, voilà, j'ai remercié Mme Michèle Alliomari, qui s'est avérée qu'elle était en Tunisie en décembre pour des vacances royales. Qui nous a proposé d'envoyer la police française comme si ça ne nous suffisait pas, les policiers tunisiens. Je remercie Sarkozy qui a traité les Tunisiens, les immigrés, à Cachon et tout, comme des chiens. Il les a traités comme des animaux. Et après, ils viennent se moquer de nous en criant à la liberté. Frédéric Mitterrand, qui a soutenu tous les gouvernements tunisiens, y compris celui-là. Mais il a soutenu aussi les autres gouvernements. Et qui viennent se moquer de nous en disant, oui, on est pour la liberté en Tunisie. Vous êtes pour la liberté de vos contrats. Vous êtes pour la liberté de l'ex-futur colonie, du futur protectora, entre guillemets, protectora. Donc, voilà, je ne pouvais pas ne pas dire ça. Même si ce que j'ai chanté, j'ai chanté un bout de trois minutes, comme ça, bâclé. Mais je pense qu'il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête à traiter les pays, soi-disant, du tiers-monde pour des camps. Merci la France ! Merci la France ! Tout le monde ! Acqua, acqua, acqua ! Merci la France ! Merci la France ! Allez, venez, venez, venez ! Merci la France ! Merci la France ! Merci !